Bonjour à tous, c'est Cyril, vous êtes bien sur mon blog et aujourd'hui je vais être complètement transparent avec vous. Alors transparent c'est quoi ? C'est vous expliquer pourquoi depuis environ deux semaines j'ai plus de news, de petites infos croustillantes et j'ai plus d'accès au crime. Depuis deux ans je fais ce blog maintenant, j'ai toujours été plus ou moins transparent avec vous, j'ai essayé de l'être au maximum du moins. Aujourd'hui pour moi c'est essentiel de vous dire qu'est-ce qui se passe un petit peu dans tout ça. Donc pour faire un petit récapitulatif assez bref, Secret Story c'est une mission qui a déjà trois ans, diffusée sur TF1, qui draine beaucoup de monde, qui donne aussi beaucoup d'argent. Après le jeu il y a toujours des candidats qui sortent et qui sont plus populaires que d'autres et ces candidats valent de l'argent en photographie. Donc l'agence de presse qui est affiliée à Andemol ou alors des papardis ou des photographes indépendants vendent ces photos là au magazine pour se faire de l'argent. Donc pour qu'un photographe indépendant vende les photos il faut qu'il récupère les candidats. Donc le jeu après le jeu, en fait après le vrai jeu, c'est de récupérer le maximum de candidats pour ensuite vendre leurs photos et faire un petit peu un plan média sur six mois de ces candidats. Là on parle de plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros, c'est beaucoup beaucoup d'argent. Voilà pourquoi l'an dernier il y avait une grosse guerre avec donc d'un côté Jean-Pierre Alfassi et son associé Marco Moreto et la production. Ces deux personnes là qui avaient une grosse agence de presse à deux, récupéraient les candidats, les volaient un petit peu à la production et revendaient les photos pour faire de l'argent. Il y a eu un gros gros clash et ça c'était l'année dernière. Cette année, qu'est-ce qui se passe ? Moi j'ai toujours de bons rapports avec la production, j'avais ce bloc là qui continuait, j'avais mes petits exclus, c'était prévu ça déjà au mois de mai dernier avec Andémol, j'avais donc été en rendez-vous chez eux. Pour avoir mes petits exclus, mes accès sur le Prime et le droit d'inauguer avec cette caméra là les candidats après le jeu qui sortaient. Donc j'avais un poste assez sympa, je jouais aussi en parlant d'une mission positive sur Première.fr, du coup tout le monde était content. Ce qui s'est passé, c'est que Jean-Claude Fassi, qui est donc quelqu'un que je connais moi depuis un an, un an et demi, qui m'a été présenté par l'intermédiaire de Marco Moreto qui est un ami de longue date, m'a contacté au mois de mai dernier en me disant Cyril, comment tu vas, j'espère que ça va bien. Cette année je ne vais pas faire de guerre, voilà, la guerre j'en ai marre, je vais directement dealer avec Andémol et avoir un arrangement avec eux. Et comme il savait que j'étais en bon terme avec Andémol, il s'est dit, tu es peut-être le seul qui peut m'avoir un rendez-vous là-bas et tenter de m'approcher. Donc je me suis dit que moi c'est une bonne chose, plus de guerre pour moi c'était positif. Donc j'ai mis en contact Andémol et Jean-Claude Fassi, donc Andémol à la personne d'Angélique Sansonetti, qui est la directrice artistique de l'émission, et Jean-Claude. Donc j'ai réussi à mettre les deux en contact, le 11 mai dernier, ils se sont échangés leurs premiers contacts SMS et ils se sont vus la semaine suivante en lundi. Ce rendez-vous a eu lieu absolument sans peu choix au courant, parce que moi je m'étais juste en relation, et je pensais moi qu'il allait s'en sortir de bonnes choses, j'espérais du moins. Je ne sais pas trop ce qui en est sorti de ce rendez-vous, mais du coup après tout était plus calme. Jean-Claude n'a plus trois taquets Andémol, moi j'étais assez contentement en disant voilà j'ai peut-être réussi à arrêter une guerre. Ce qui s'est passé dans l'ordre, parce qu'il y a beaucoup à dire, c'est que quelques semaines après, début juin, Jean-Claude est venu ici dans mon bureau, et il m'a dit Cyril, viens on bosse ensemble, ce serait génial que tu me bosses à deux tout l'été et qu'on fasse le petit boulot de l'an dernier, c'est-à-dire récupérer les candidats, les convaincre de bosser avec nous, puis les vendre. Moi je lui ai dit écoute effectivement c'est sympa, mais moi ça ne m'intéresse pas, surtout que Jean-Claude me demandait de le faire sans Marco Moretto. Donc en éjectant Marco Moretto qui est mon ami à la base. Donc je lui dis d'une part je ne peux pas dire non à Marco qui est mon ami, il l'éjecter d'un plan boulot, et d'autre part moi je ne peux pas travailler avec toi et avec vous quoi. Je ne sais pas mon boulot, moi je suis juste un petit blogueur, j'ai fait des petits articles, je m'amuse déjà bien comme ça, et je ne suis pas du tout passionné par la photo et par la vente de photos. Donc même s'il y a beaucoup d'argent gagné, j'ai préféré lui dire non. J'ai un peu de l'accompli, il a été un peu vexé je pense que je refuse de bosser avec lui, surtout qu'il me proposait un port de petites traces alléchantes. Et du coup il est entré chez lui, donc il est parti de ce bureau après une heure de rendez-vous un petit peu vexé. Mais on est toujours en très bon terme. Le prime, enfin Secret Story a commencé, ça s'est bien passé, j'étais sur les primes, j'avais mis une news jusqu'à il y a encore deux semaines. Et un beau jour je suis un coup de fil de la production d'Angélique Sansonetti, avec qui j'étais pourtant en bon rapport depuis deux ans, qui me dit Cyril écoute, tu n'auras plus rien, tu ne seras plus au prime, tu n'auras aucune news et en gros on ne veut plus te voir. Donc voilà, je me dis comment se fait-il qu'après deux ans de bons alloés au service, on m'éjecte comme ça, je me sais de me renseigner, elle me dit non, t'es trop loin, t'as déconné Cyril, tu sais ce que t'as fait. Moi pendant une demi-heure au téléphone, j'ai de comprendre ce que je fais, parce que j'estime avoir rien fait de mal. Et on ne m'explique pas, c'est assez flou et j'ai pas trop d'infos. Donc on m'accroche le nez, je suis complètement injecté du cercle, et assez embêté parce que du coup moi j'ai un blog à venir, quand même. Une demi-heure après, comme par hasard, Jean-Claude m'appelle. Donc je ne sais pas comment il est l'info, peut-être que j'ai des contacts directs sur des moils, ça je n'ai aucune idée. Mais Jean-Claude m'appelle en me disant voilà, j'ai réussi mon coup, t'es dégagé des rimes, il fallait soit bosser avec moi, soit bosser contre moi, t'as dû d'être contre moi, donc t'auras plus rien, ton blog il est mort et tu dégages. C'est super sympa. En gros Jean-Claude m'explique que c'est à cause de lui que je suis complètement expulsé, et j'y comprends rien, donc je suis aussi sur le carreau. Donc durant la semaine suivante, je me dis comment j'ai pu être moins expulsé et qu'est-ce qu'on me reproche. Donc j'ai cherché, j'ai beaucoup cherché, et en fait j'ai compris le concept. Il y a entre temps Ahmed qui est sorti du jeu, et Jean-Claude Al-Fassi avait récupéré Ahmed, et avait préparé une interview qui était prête à être vendue au magazine, une interview assez choc d'Hamed, où il racontait un peu tout ce qui s'est passé, et ce qui était négatif pour la production. Jean-Claude Al-Fassi appelait la production en me disant voilà, si Cyril garde ses accès, ses avantages, et ses petites news du prime toutes les semaines, et bien je publie l'interview. Si vous dégagez complètement Cyril, je jette l'interview. Donc on dévoile avec le choix entre deux options, soit me dégager moi, qui suis complètement insignifiant, soit ne pas me dégager, mais prendre le risque d'avoir une grosse polémique négative, et un buzz négatif autour d'eux. Ça a été super simple, on me dégagait rapidement, on a un coup de fil qui a duré une petite demi-heure. Donc voilà, j'ai compris aujourd'hui pourquoi j'ai été dégagé, parce que je suis effectivement faible, parce que je suis gentil, parce que je foutais pas la merde, et je comprends malheureusement qu'il faut du coup être négatif, et faire peur, et y aller à coup de pression, avec une production en démole, pour se faire écouter, pour se faire entendre, et pour continuer de travailler avec eux. Donc c'est un peu dommage. Du coup, dans tout ça, il y a aussi un gros coupable, c'est le maillon fleuve de chez Andemol, en fait. Qu'est-ce que c'est ? C'est le service photo d'Andemol, qui du coup, vu qu'il fait mal son boulot, il y a plein de paparazzis et de photographes externes, comme Jean-Claude, et comme Marco, qui grappillent les miettes au début, puis ensuite le gros gâteau, parce qu'il faut savoir que l'an dernier, le service presse d'Andemol était complètement largué, donc du coup, ce maillon fleuve-là, ça crée des tensions, tout le monde veut croquer ce gâteau-là, et ça fait un beau bordel. Voilà, pour une première vidéo, je pense que c'est déjà pas mal, je m'en ai beaucoup dit. J'ai pas mal de trucs à vous dire encore, par exemple, Jean-Claude Fassi, il a une taupe dans la maison, qu'il a un candidat avec lui, avec lequel il a communiqué avant, qu'il a formé, et ça, je vous le dirai dans une prochaine vidéo, je pense. Et d'autres choses encore, des rapports qu'Andemol maintenant, entre le tient avec Jean-Claude, parce que j'ai aussi quelques infos par rapport à ça. Et enfin, lesquels des candidats anciennement participant à Secret Story sont du coup maintenant dans le clan Jean-Claude, et ont accepté le job que moi j'ai refusé. Donc Jean-Claude a des taupe qui sont sur les primes, et ces plus c'est taupe sont d'anciens candidats de l'émission 3 et 2, que je connais bien d'ailleurs, et qui du coup ont accepté, eux, de bosser et de faire le job que j'ai pas voulu faire. Voilà, pour ce qui est Jean-Claude, moi je m'en ai pas personnellement, il a fait son boulot de mercenaire, effectivement maintenant je suis pas le seul à être déçu de lui, j'ai eu une vidéo avant-hier de Romain, une autre hier de Léo, où les deux sont assez déçus de son comportement et l'expriment effectivement en vidéo. Voilà, c'est pas la première fois qu'il a des échos négatifs, moi maintenant je peux confirmer après deux ans de connaissances et de relations avec lui, qu'il était très négatif avant les gars, parce qu'il a fait un article super méchant sur son blog, alors je lui avais rien fait du tout, donc je peux par logique déduire qu'après cette vidéo-là que moi je vais poster, il va être beaucoup plus méchant, il va inventer plein plein de choses sur son blog, il va faire rire beaucoup de monde. D'ailleurs je suis curieux de savoir quel type de vie ou quel type de problème il va inventer. On verra bien son scénario et son imagination à pas de limite. Voilà, rendez-vous dans quelques jours pour des news d'une part sur Cifastory et d'autre part sur des petites news un peu plus sombre que je décide de dévoiler au rendez-vous. Merci beaucoup de me suivre et à très vite. Ciao !